Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver ce dimanche 30 août. Et oui, on est déjà rendu le 30 août 2020, imaginez-vous, de cette année 2020 qui est en train de vraiment laisser sa marque dans l'histoire, puis on est là, nous, à vivre ça. 5h43, heure du Québec, bon matin à tous. C'est pas facile pour qui que ce soit, c'est pas facile pour personne en ce moment, partout, partout où on se trouve sur Terre. Beaucoup, beaucoup de difficultés sont à venir. Peut-être des, en tout cas, il y a des événements majeurs qui nous attendent aussi, peut-être. Des révélations aussi grandioses. En tout cas, on s'en va vers quelque chose de complètement différent. On est orienté vers une autre direction complètement maintenant. Maintenant, vous le voyez, je vous l'avais dit, préparez-vous, et le monde a changé. Oubliez ce que vous avez déjà connu auparavant, ce que vos parents ont connu, le monde que vos arrières-grands-parents ont connu. On est dans quelque chose de complètement nouveau et inconnu maintenant. On sait pas vraiment où on s'en va, mais on sait qu'on est rendu ailleurs. Et c'est des changements majeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent se produire? Sûrement. Peut-être des révélations, peut-être des rencontres, des découvertes. Enfin, beaucoup, beaucoup de mystères planent au-dessus de nos têtes. Pendant ce temps-là, c'est angoissant ce qui se passe. Beaucoup de gens vont vivre des épreuves extraordinairement pénibles. Je vous l'avais dit, préparez-vous, et on est en plein là-dedans, mais on va se détendre un petit peu, parce qu'on a besoin de se détendre. On va continuer avec notre série de « History », les anciens aliens, qu'ils appellent « Ancient Aliens », sur cette théorie de plus en plus probable, en tout cas laquelle j'adhère, qu'on est ici, par des expériences passées de voyageurs, qu'on appelle extraterrestres. Chacun a le droit à ses pensées et ses croyances. Mais on a de plus en plus d'évidence scientifique, en tout cas de manipulation génétique dans le passé. Un passé lointain de notre origine. Ça s'étendit, j'ai trouvé une capsule vraiment extraordinaire sur la théorie. On la connaît, celle de la Lune creuse, mais là maintenant, de la Terre creuse. Vraiment fascinant, j'ai écouté ça hier, à plusieurs reprises, et ce matin encore. Et vraiment, c'est fascinant. Donc, comme d'habitude, je vais vous la traduire. Moi, je l'écoute pendant que je vous la traduis. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Comme d'habitude, c'est ça qui est fascinant et intéressant avec eux. C'est toujours court, la capsule. Moi, je vous la traduis. Je vous donne l'ensemble du propos. Donc, même si vous n'êtes pas bilingue, vous la faites tourner, puis vous allez vous retrouver là-dedans. Et c'est toujours bien fait. C'est toujours intéressant. C'est toujours captivant. Donc, on va faire ça tout de suite. C'est vraiment, vraiment quelque chose de... de renversant. Donc, on y va tout de suite. On ne perd pas de temps, puis n'oubliez pas, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Elle a été publiée le 6 mai 2019, celle-là. Elle est déjà rendue à 3 534 313 vues. The Hollow Earth Theory. Donc, la théorie de la Terre creuse. Ça commence comme ceci. On est le 13 juin 2014. Les scientifiques qui étaient à la recherche et à faire comprendre le manteau de la Terre ont annoncé qu'ils avaient fait une découverte incroyable. et ils pensent que c'est une immense, immense masse d'eau qu'ils ont découverte. Imaginez trois fois le volume de tous les océans de la Terre. Imaginez-vous trois fois le volume de tous les océans de la Terre combinés, contenus dans une couche minérale à 400 000 sous la Terre, le sol. Et toute cette découverte-là est venue complètement ébranler les connaissances que les scientifiques pensaient avoir sur le contenu du sol, de ce qui se trouve sur nos pieds. Donc, comme nous le dit John Brandenburg, un physiciste du placement et de technologie orbitale, il dit qu'on fait juste commencer à gratter la surface de la Terre, c'est le cas de le dire. On a creusé, on a vu ces tentatives de scientifiques creusés jusqu'à 8 000 dans la profondeur de notre Terre. Et on a dû arrêter parce qu'il faisait trop chaud. Donc, on est descendu à 8 000 dans le centre de la Terre. C'est rien. On a plus de 70 programmes spatiaux actifs en ce moment. comme nous dit Brooks Agnew, qui est l'auteur du « The Ark of Millions of Years ». Il dit qu'on en connaît plus sur la surface de la Lune que ce qu'on connaît de la surface de la Terre sur laquelle on marche est sur le fond de nos océans. Donc, comme on n'a pas creusé assez profondément pour confirmer tout ce qu'on pense avoir découvert sur le centre de la Terre, est-ce que c'est possible qu'on soit qu'on soit trompé à propos de la composition de notre propre Terre, se demandent les auteurs. Certains théoristes de cette théorie des anciens visiteurs qui seraient venus nous créer, entre autres, disent que oui, on s'est trompé. Et que si on se fie à nos méthodologies anciennes et que les autres terres qui existent peuvent être trouvées peut-être à l'intérieur même de notre Terre. Donc, un des thèmes constants qu'on retrouve, comme nous dit un des intervenants, un des thèmes qui revient dans les anciennes cultures, les anciens écrits, l'idée qu'il y a un autre monde, une autre Terre à l'intérieur de notre Terre, bien, ça existe depuis longtemps. On a les bouddhistes qui ont ça comme idée, puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là-dessus. Je vous le partage tout de suite. Et c'est « La théorie de la Terre creuse de la civilisation souterraine d'Agartha est-elle réelle ? » Existe-t-il des preuves d'une civilisation ou d'une atmosphère capable d'abriter la vie profondément sous la surface de la Terre ? Bien que la plupart des informations que nous recevons de la NASA et des agences environnementales puissent être exactes, il reste encore beaucoup à découvrir sur notre planète. Et non, cet article ne préconise pas la conspiration de la Terre plate, mais vise plutôt à examiner la théorie de la Terre creuse. Est-ce tout aussi fou ou est-ce leur preuve qu'une civilisation mythique appelée Agartha existe au plus profond de notre planète ? Et les récits d'une expédition en Terre creuse sont-ils menés par les militaires ? Ça nous vient de Gaillard, un site que j'aime bien auquel je suis abonné. Jusqu'à des temps plus récents, de nombreuses personnes étaient convaincues que notre planète était une coquille creuse avec une civilisation d'anciens terrestres résidant sous Terre. Le romancier français Jules Verne, connu pour sa série Voyages extraordinaires, a écrit Voyages au centre de la Terre à l'époque où la croyance en une société souterraine piquait. Avant Verne, le concept de la Terre creuse avait été initialement proposé au 17e siècle par Edmund Haley, découvreur de la comète éponyme en orbite courte qui passe devant la Terre tous les 75 ans. Haley pensait que la Terre était composée de plusieurs coquilles concentriques séparées par des atmosphères individuelles. La couche la plus externe, ayant une épaisseur d'environ 500 000, Haley pensait que les phénomènes naturels comme les aurores boréales et la variante du champ magnétique étaient les produits de ces multiples couches qui, selon lui, se déplaçaient indépendamment les unes des autres. Plus d'un siècle plus tard, la théorie de Haley a été exposée par John Cleves Sims qui a publié un article détaillant son intention de voyager à l'intérieur de la Terre. Sims a consacré le reste de sa vie à obtenir du soutien pour une expédition en Terre creuse, mais est tombé malade lors d'un voyage à Québec pour donner une conférence sur sa théorie, imaginez-vous. Eh oui, à Québec. Bien qu'il soit mort avant que son voyage ne se réalise, son ambition a inspiré l'exploration de l'Arctique et le premier voyage en Antarctique en 1838. On a eu l'admiral Byrd, et ils vont y faire référence dans la petite capsule de History aussi, on va y revenir tout à l'heure. Avance rapide d'un autre siècle, avant l'époque de la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, alors que l'admiral Richard E. Byrd de la US Navy a lancé une exploration plus approfondie des pôles et après une multitude de voyages dans les territoires arcyques, il a écrit, où il y a un récit de Byrd qui ressort plus que les autres, son vol record au-dessus du pôle nord. Selon une entrée de journal présumée écrite pendant son vol polaire, Byrd est tombé sur un climat chaud et luxuriant avec des créatures ressemblant à des mammouths et une ancienne race humaine qui résidait sur Terre. Son avion a été réquisitionné dans les airs et atterri pour lui par des personnes au centre de la Terre qui ont intercepté son avion avec un avion en forme de soucoupe. À l'atterrissage, il a été rencontré par des émissaires d'une civilisation que beaucoup supposent être le fameux mythique Agartha. Ces présumés Agartha ont exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation par l'humanité des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale et ont employé Byrd comme ambassadeur pour revenir au gouvernement américain et transmettre leurs sentiments. Le problème frappant concernant la validité de cette entrée de journal est qu'elle est datée de février 1947. Si l'on doit croire que cette histoire couvre le vol inaugural de Byrd au-dessus du Pôle Nord, il suffit de regarder la date réelle à laquelle il a réalisé cet exploit, 20 ans plus tôt, le 9 mai 1926. En fait, après une inspection plus approfondie, il semble que Byrd n'ait probablement pas tout à fait atteint le Pôle Nord et a plutôt fabriqué ses records de navigation braconnant le crédit d'une autre équipe qui a établi le record quelques jours plus tard. Mais, ce qui rend cette entrée si intrigante, c'est que si elle est réelle, aurait-elle pu être mal interprétée lors d'une mission ultérieure en Antarctique? Cela fait-il réellement référence à la célèbre opération High Jump? High Jump a été l'une des plus grandes opérations jamais menées en Antarctique avec plus de 4 000 hommes envoyés pour étudier, cartographier et résider sur le continent. Pendant 8 mois, l'expédition comprenait 13 navires de soutien de la marine, un porte-avions, des hélicoptères, des hydravions et une gamme d'avions plus traditionnelles. Cette expédition ainsi que l'opération Deep Freeze qui a suivi 8 ans plus tard ont établi une présence militaire américaine en Antarctique, ce qui est aujourd'hui interdit. Alors, pourquoi exactement y a-t-il eu une telle précipitation pour faciliter cette occupation? Byrd a déclaré plus tard à un journaliste du journal chilien El Mercurio que son expédition lui avait appris que les États-Unis devraient se préparer à la possibilité que des avions hostiles viennent des régions polaires dans le cadre d'une récapitulation de sa propre expérience polaire. Beaucoup ont pris cela comme une preuve de l'engin volant qu'il a vu venir de ce que l'on pense être Agartha. Les nazis étaient-ils au centre de la Terre? D'autres spéculations concernant la recherche supposée de Byrd pour Agartha font état d'une présence nazie en territoire arctique à la fois au nord et au sud. Il est bien documenté que les nazis ont exploré les régions arctiques pour installer des bases et tester de nouvelles armes. Mais il est également bien documenté qu'Hitler, les nazis, étaient obsédés par l'ésotérisme et l'occulte. Le terrier du lapin va profondément ainsi. Certains allant jusqu'à affirmer qu'Hitler aurait pu s'échapper dans ce monde souterrain bien que cela puisse être contre-intuitif si une ancienne société éclairée résidait là-bas. Les cartes nazies considérées comme des instructions pour atteindre Agartha auraient été corroborées par une lettre d'un navigateur allemand de sous-marins nommé Karl U. Unger qui affirme que le U-209 est arrivé à Agartha et que la Terre est en fait creuse. La lettre mentionne également les célèbres gens allemands Karl Haushofer et Rudolf Ease qui, selon lui, avaient raison sur la théorie de la Terre creuse. Il y a de nombreuses preuves que les nazis ont dépensé beaucoup de ressources à la recherche d'Agartha en dernier recours pour qu'Hitler puisse s'échapper en cas d'urgence dramatique, ce qui justifie quelque peu ces conspirations. En fait, le diagramme le plus courant d'Agartha a été dessiné par un scientifique allemand en 1935 qu'on peut le voir ici. Je laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description. Des preuves existent également pour indiquer que les nazis ont pu croire que nous vivions déjà à l'intérieur de la Terre. Certaines expériences du 3e Reich montrent une croyance que la Terre était concave et que nous résidons à l'intérieur d'une sphère. Dans une expérience bizarre de 1942 menée par le scientifique nazi Heinz Fischer sur l'île de Rougen, une équipe a tenté d'observer une flotte britannique en pointant les lentilles de leur équipement infrarouge vers le haut à un angle de 45 degrés. Ils croyaient que, bien que la Terre soit concave, les rayons normaux étaient réfractés au large de l'océan, mais par les rayons infrarouges. Bien sûr, ils n'ont vu que le ciel, mais cela montre qu'ils croyaient et cherchaient des preuves de théories alternatives de la Terre. Les preuves d'Agartha dans les cultures anciennes, presque toutes les cultures anciennes ont une histoire ou une allusion au royaume intérieur de la Terre, ainsi qu'aux civilisations ou aux personnes au centre de la Terre. Beaucoup d'entre eux sont des lieux de purgatoire où résident des esprits morts plutôt qu'une société actuellement florissante. Les Grecs ont parlé d'Hadès, les chrétiens l'appellent l'enfer et dans le judaïsme, on l'appelle Séol. Pour la... Mais la plupart de ces domaines souterrains étaient des outils plus allégoriques et religieux utilisés pour dissuader les gens de péchés plutôt que des royaumes activement recherchés. Il existe cependant des représentations plus proches d'Agartha décrites par certaines cultures avec des villes et des passages connexes pour s'y rendre. Dans le bouddhisme tibétain, il y a la ville secrète et mystique de Shambhala située quelque part au fond de l'Himalaya que beaucoup ont recherché, y compris le mystique russe Nicolas Roy Rich. Bien que personne ne l'ait trouvé, certains pensent que Shambhala pourrait potentiellement être connecté à Agartha. On voit ici le pôle sud et le pôle nord et je vais y revenir dans la petite capsule. On y fait référence avec une entrée que peut-être l'amiral Byrd aurait découvert. Dans les traditions hindous et celtiques qui, selon certains, partageaient une connexion ancienne à travers une ville antédéluvienne, perdue, il y a des grottes et des entrées souterraines vers des mondes souterrestres. Certains ont relié la terre hindoue de Aryavarta aux demeures des excellents, une terre gouvernée par une race céleste des milliers d'années avant la Grande Guerre organisée dans le Mahabratrata. Beaucoup croient que cette ancienne race est la même lignée que les anciennes civilisations de l'Atlantide, de la Lémurie et de mous ou de mûs qui ont été anéantis par la guerre et les événements cataclysmiques les conduisant sous terre à Agartha. Il y a un autre monde souterrain dans le Mahabratrata, hindou, connu sous le nom de Patala que d'autres mentionnent car il partage de nombreuses similitudes avec les représentations du monde souterrain bien que l'on dise qu'ils soient en guerre avec les Agartans, Patala et la septième couche du monde souterrain dans les écritures hindous et gouvernée par les Nagas, une espèce mi-humaine, mi-reptilienne qui est représentée avec des cagoules ornées de bijoux qui éclairent leur royaume. Les Nagas sont une course très avancée avec une technologie de pointe. On dit parfois qu'ils enlèvent, torturent et tuent les humains bien que d'autres récits les considèrent comme ayant un impact positif sur les événements terrestres. Pourrons-nous jamais savoir s'il existe une civilisation souterraine sous la surface de la Terre? Il y a eu des tentatives de forage aussi loin que possible pour voir ce qu'il y a et le forage Kola Super D a parcouru environ 7000, celui dont on fait référence dans la capsule de History. L'équipage russe qui a dirigé l'opération n'a pas trouvé Agartha même si ce serait probablement beaucoup plus bas. Ce qu'ils ont trouvé montre que nous ne savons vraiment pas exactement ce qu'il y a sous nos pieds. Beaucoup de nos théories se sont avérées fausses et nous en avons appris beaucoup plus sur la croûte terrestre. D'autre part, il y avait une couche de basaltes connues sous le nom de discontinuité de Conrad probablement absente tandis que la présence d'eau a été détectée là où elle n'aurait pas dû être. Cela nous montre simplement que nous ne savons pas vraiment ce qu'il y a sous nos pieds. Puis juste avant de retourner à la capsule parce qu'on va y faire référence, on fait référence à Edmund Ailey qui est ce grand scientifique qui avait cette pensée sur les plusieurs couches de notre planète et j'avais d'autres choses ici. Et eux aussi, on fait référence à un mathématicien, Leonard Huller, qui a proposé que la Terre était complètement creuse, pas de coquets concentriques avec un soleil de 600 000 de diamètre en son centre. Son intérieur creux pouvait être atteint par des trous au pôle nord et au pôle sud. Puis la frontière américaine nous a donné le promoteur de Huller le plus visible et le plus insistant. Donc, c'est vraiment intéressant tout ça. Donc, on va retourner à notre capsule puis je continue à vous traduire ça puis je vous laisserai ces liens-là dans la boîte de description. Donc, on revient, là on nous parle d'Agarta, on est allé voir ce que c'était. Donc, Agarta, une Terre dans la Terre a un monde intérieur et s'est habité et c'est une civilisation avancée. comme nous dit David Childress, l'auteur de Technology of the Gods et on a des trains, des véhicules qui voyagent à l'intérieur de cette Terre intérieure. Et est-ce que c'est possible aussi, je fais une petite parenthèse, je veux une parenthèse, que tout ce qu'on voit, on a tellement eu de témoignages aussi venant, même de gens sérieux comme de militaires qui ont vu des apparitions de véhicules sortant de l'eau dans l'Antarctique aussi, des appareils volants mystérieux et que toutes ces mystérieuses rencontres qu'on a de plus en plus, peut-être que ça nous provient de pas si loin qu'on pense, peut-être que nos créateurs qui sont venus de loin gardent un oeil sur nous et sont toujours ici parmi nous, tout est possible. est-ce qu'une autre planète ou une autre civilisation peut exister à l'intérieur même de notre Terre? On n'a pas éliminé ça par la science, cette idée-là. Il n'y a rien qui prouve que ça ne peut pas arriver ou exister. parce que dans l'histoire, les mondes intérieurs ou souterrains n'ont pas été éliminés par la science. donc tu as des mathématiciens et des scientifiques respectés comme ceux que je vous ai partagés du 17e, 18e siècle ont spéculé pendant longtemps sur cette théorie qui est devenue connue sous le nom de la Terre creuse. Donc Edmund Haley, c'était un des plus connus. donc celui qui a découvert la fameuse comète Haley. Donc comme nous dit Michael Denneen ici qui est un physicien et un professeur de physique et d'astronomie et essayer de comprendre qu'est-ce qu'était exactement la vraie structure de l'intérieur de la Terre. Il a émis une théorie fascinante de la théorie de la Terre creuse. Edmund Haley, avec plusieurs couches qui 75 ans plus tard, le mathématicien du 18e siècle, le fameux Oller, dont je vous ai partagé ici, Oller a proposé que la Terre était complètement creuse. Donc imaginez-vous, c'est des gens qui étaient quand même assez sérieux. Lui, c'était un mathématicien. Ici, je vais juste vous le remontrer. Donc, Oller a proposé que la Terre était complètement creuse avec un soleil de 600 000 de diamètre en son centre. Son intérieur creux pouvait être atteint par des trous au pôle nord et sud. Ça, c'est un mathématicien avec une grande réputation. On ne parle pas d'illuminer. Donc, on revient à notre petite capsule qu'on termine. Donc, lui aussi a amené sa théorie personnelle de la Terre creuse avec aucune couche concentrique et le soleil en son centre. Donc, lui, c'était un mathématicien doté vraiment d'un don. Donc, lui, a développé l'idée que notre planète, la Terre, était non seulement creuse, que les pôles étaient vraiment minces et qu'il y avait des entrées pour aller au centre de cette Terre-là, dans le pôle sud de la Terre. Et il a imaginé qu'il y avait même des civilisations avancées qui vivaient dans le centre de la planète. Donc, l'idée d'un centre de la Terre occupée a été revisitée presque deux siècles plus tard par l'admiral Byrd, dont on fait référence aussi dans la capsule de History. En 1947, quand le fameux admiral Byrd a fait une... est allé faire une mission de reconnaissance au-dessus du pôle Nord. Donc, Byrd nous a rapporté, a allégué dans son journal privé, à propos d'une terre mystérieuse au-delà du pôle Nord, ce qu'il appelait le centre du grand inconnu. Donc, Byrd a été en mesure de voler au-dessus du pôle Nord et il a rapporté qu'il avait volé au-dessus d'espaces luxuriants et verts, ce qui est inconcevable dans le pôle Nord. Ça n'aurait pas dû être là. et trois ans après, il a volé au-dessus du pôle Sud. Donc, comme nous dit Mike Burrell, l'auteur d'Ancient Aliens on Mars, que quand Byrd et son équipage sont arrivés, ils sont allés au-dessus de l'Antarctique, ils auraient découvert une entrée qui nous amène dans une terre creuse et vers une civilisation avancée et qui était peuplée d'une civilisation très avancée. Donc, la maire Ambers, comme nous dit Childress, a fait beaucoup, beaucoup de déclarations assez étranges. Et même allant jusqu'à ce qu'il a appelé l'Amiral Byrd, des appareils volants vraiment étranges qui pouvaient voler d'un pôle à l'autre. Quand il est revenu aux États-Unis, l'Amiral Byrd, il a été ramené à Washington où il a été questionné vraiment sérieusement. à propos de ses déclarations. Et apparemment, on lui aurait dit « Veux-tu arrêter de parler de ça, s'il te plaît? » Est-ce que c'est possible qu'il y ait des entrées qui nous amènent dans un autre monde? Quand on sait que l'océan, ou tous les fonds de l'océan de notre planète sont cartographiés seulement à 3%, qu'il y a des multitudes d'espaces qui sont encore inexplorés? Est-ce que... Pourquoi les deux extrêmes, l'Antarctique et l'Arctique, sont interdits, sont militairement protégés? On peut se poser des questions. Dans les moments où il n'y a pas de transparence, c'est toujours là où toutes sortes de théories peuvent apparaître, mais ça, c'est des idées qui remontent à des milliers d'années, comme on l'a vu, des civilisations anciennes. Cette idée-là a toujours été là. Souvent, quand il y a quelque chose qui perdure comme ça, c'est qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Et si c'est vrai qu'on a des entrées dans ces pôles et l'admiral Byrd a-t-il découvert ça? Selon ces théoriciens, de ces théoriciens, de nos anciens visiteurs, certaines de ces entrées existent. Si on découvrait vraiment ou si on apprenait l'existence de cette autre civilisation, de cette autre Terre à l'intérieur de la Terre, ce serait probablement, comme nous dit Jonathan Young, qui est un autre physicien, ce serait vraiment, ça nous ramènerait vraiment une grande humilité. Ce serait tout un renversement de paradigme. Ça changerait tout dans une, vraiment, d'une façon majeure notre compréhension du monde. Donc, est-ce qu'on s'en va vers quelque chose comme ça? On regarde 2020, comment ça se déroule, tout ce qui est en train de se passer. Je peux vous dire une chose, peut-être qu'on nous prépare à des grandes révélations. Donc, vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous souhaite un bon dimanche, puis moi je me prépare à aller travailler, on se retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada